Bonjour Pierre-Antoine Donnet, donc merci de nous accorder cette interview. Je rappelle, vous êtes ancien rédacteur en chef de l'AFP, correspondant basé à Pékin et à Tokyo. Actuellement, vous êtes journaliste, asialiste. Ma première question, c'est comment est-ce que vous voyez le rapprochement entre les États-Unis et le Japon et comment ce rapprochement a contrarié Pékin ? Ce rapprochement entre le Japon et les États-Unis ne date pas d'hier. À vrai dire, il faut remonter aux années 50, après la réédition du Japon en 1945. C'est à cette époque-là où Tokyo et Washington ont décidé de faire cause commune sur le plan militaire et sur le plan de la défense de l'archipel nippon. Ensuite, le temps a passé et c'est l'apparition d'une menace de la Chine, qui, comme vous le savez bien, est en face du Japon, qui a accéléré ce processus. L'un des tout premiers chefs de gouvernement japonais a dit qu'il fallait pour son pays réarmer et se rapprocher davantage des États-Unis était Shinzo Abe. Le même Shinzo Abe, ensuite, il n'y a pas très très longtemps, a été assassiné par un déséquilibré. Aujourd'hui, le Premier ministre Kishida le dit de façon très claire. La menace chinoise dans la région est telle qu'il faut pour le Japon moderniser son armée le plus vite possible pour être en mesure de résister s'il y avait un jour un conflit militaire à ses portes, et en particulier à Taïwan. C'est le même Kishida qui a décidé de porter le budget de la défense du Japon de 1% du PIB japonais à 2% en l'espace de quelques années. C'est quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire du Japon depuis 1945. Ce que nous avons vu ces derniers jours, c'est la volonté partagée entre le président des États-Unis, Joe Biden, et son hôte à la Maison Blanche, Fumio Kishida, de forger une alliance militaire de plus en plus étroite pour faire en sorte aussi que les États-Unis et le Japon et plusieurs de ses voisins fassent cause commune pour résister à cette emprise chinoise qui se précise chaque jour et qui devient maintenant une menace militaire. Le rapprochement en matière de défense entre les États-Unis et le Japon vont se préciser dans les prochains mois à travers les 70 accords à peu près. Mais d'après vous, ce rapprochement, comment se manifeste-t-il ? Pour revenir à cette rencontre historique à la Maison Blanche entre Fumio Kishida et Joe Biden, elle est historique parce qu'ensuite Kishida a prononcé un discours devant les deux chambres du Congrès américain où il a été longuement applaudi. Cette rencontre a débouché donc sur un accord de défense qui contient en effet 70 volets ou domaines. L'un des principaux est la décision de Tokyo et de Washington de produire des armes de nouvelle génération ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Et on voit bien que cette coopération est désormais de plus en plus étroite parce qu'il a aussi été décidé en commun de mettre sur pied un commandement militaire unifié au Japon de nouveau pour résister à cette menace chinoise qui se précise. Vous avez dit aussi que les États-Unis et le Japon vont produire les armes ensemble. Alors justement, quels sont les atouts du Japon dans cette affaire ? Je veux dire par là, d'un point de vue industriel, d'un point de vue technologie, justement, quelles sont les cartes maîtresses du Japon dans ce partenariat avec les Américains ? Je pense qu'à vrai dire, le bénéfice est autant celui du Japon que des États-Unis. Je m'explique. Au Japon, l'industrie militaire est, bon, on le sait, très en retard comparée à celle de la Chine, par exemple, mais pas que la Chine. En revanche, les ingénieurs japonais excellent dans tout ce qui est de nouvelles technologies. Ils le montrent depuis déjà plusieurs décennies. Si bien que pour le Japon et les États-Unis, de produire ensemble des armements va créer une synergie, à la fois pour les États-Unis et le Japon, va aussi permettre des économies d'échelle, je veux dire par là, produire des armements moins chers sur place au Japon. Donc, cette synergie va bénéficier à l'industrie japonaise. Donc, je pense que c'est là un accord, comme on dit maintenant, gagnant-gagnant. D'autant plus que le Japon a déjà des grands groupes industriels. Oui. Alors, je voudrais rajouter qu'il y a encore autre chose qui s'est produite à la Maison Blanche et à Washington. C'est la venue de Marcos, le président des Philippines. Et son séjour à Washington a permis une rencontre à Troyes. Cela aussi est totalement inédit. Et pourquoi cette rencontre se répartite ? C'est parce qu'on voit bien qu'en mer de Chine du Sud, cet espace qui représente à peu près 4 millions de kilomètres carrés, la Chine progresse dans la militérisation de cet espace maritime, qui est sur le plan géostratégique extrêmement important. Parce qu'à travers, notamment le détroit de Taïwan, mais pas seulement, en mer de Chine du Sud, transite des milliards et des milliards de dollars de commerce mondial. Donc, ce qui s'est passé là aussi depuis maintenant plus d'un mois, c'est un véritable harcèlement orchestré par l'armée populaire de libération chinoise contre les Philippines. C'est très visible. Le but est clairement d'intimider les Philippines, de faire en sorte que, loin de se rapprocher des États-Unis, ils reconnaissent la puissance chinoise dans cette région et se soumettent aux dictates venus de Pékin et du Parti communiste chinois. Ce harcèlement, on l'a vu, c'est par exemple utiliser des canons à eau pour paralyser des bateaux de pêche philippins, à l'intérieur même des eaux territoriales des Philippines, à l'intérieur aussi de la zone économique exclusive des Philippines. Donc, ce sont des actes qui peuvent être assimilés à des actes de piraterie contre lesquels, loin de prendre leur distance avec les États-Unis, les autorités des Philippines se sont rapprochées de Washington. Et donc, là aussi, je pense qu'on voit que ces opérations d'intimidation qui visent, bien sûr, avant tout, Taïwan, pour les Philippines, non seulement on fait long feu, mais ça revient, en fait, pour les autorités chinoises à se tirer une balle dans le pied parce que, loin de parvenir à leur but, eh bien, ils récoltent l'exacte contraire. Ce sera ma dernière question, Pierre-Anton Donnet. Une des conséquences de ce sommet tripartite historique, comme vous venez de le souligner, est-ce que ça veut dire qu'il y aura aussi des transferts d'investissement en matière de défense, en matière d'industrie de défense, du Japon et des États-Unis vers les Philippines ? Écoutez, ça, pour le moment, ça n'est pas très clair. Il faut laisser un peu de temps avant de pouvoir étudier ce qui va se passer. À vrai dire, je pense que c'est probable, mais ce sommet tripartite n'est pas non plus isolé parce que, vous savez, cet autre accord tripartite qui s'appelle AUKUS, qui réunit le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie, l'Australie qui avait conclu cet accord parce que lui aussi se sent menacé par la Chine, eh bien, aujourd'hui, il a été annoncé que des pourparlers sont en cours pour y inclure le Japon. Et là, on voit aussi que, finalement, la politique agressive chinoise est mise en échec parce que ce Japon qui avait adopté une constitution pacifique après sa rédition, qui lui interdit, encore toujours, aujourd'hui, de mener une guerre à l'extérieur de ses frontières, eh bien, ce Japon, comme les Philippines, comme la Corée du Sud, comme l'Australie et bien d'autres pays, ont compris que, face à ce qu'ils considèrent être une menace chinoise qui croit, eh bien, ont décidé de faire front ensemble. Merci infiniment, Pierre-Antoine Donnet, pour votre analyse. Je rappelle, vous êtes journaliste, asialiste.